Je sais, je vous avais promis une série de vidéos sur les droits tardés. Ne vous inquiétez pas, certaines sont dans les tuyaux, certaines sont même déjà tournées. Vous aurez droit à des vidéos sur Psychodélique et Stéphane-Edouard, sur Eric Noloy-Gontran-H, et même sur Sarah Salman. Mais en attendant, il y a quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer, à savoir le fameux entretien d'Amric Caron sur la chaîne à gauche. Ça jasse pas mal sur Twitter suite à cet entretien, et pour cause, Amric Caron tient des positions qui sont assez problématiques. On a l'impression, quand on l'écoute, qu'il ne sait pas vraiment se situer d'un point de vue politique, d'un point de vue théorique. Et, pour paraphraser l'un des plus fidèles théoriciens marxistes, à savoir Lénine, dans son petit ouvrage qui s'appelle Que faire ? On peut difficilement envisager une pratique révolutionnaire sans théorie révolutionnaire. Imaginez, vous prenez un groupe d'aveugles, et vous leur dites « Tu dois te rendre dans la petite maison au fond de la forêt. » Et puis vous les balancez comme ça au milieu de la forêt, sans aucune aide, sans main courante, sans chien, rien. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir ? Où iront ces aveugles ? Moi, je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'à part, par hasard, peut-être un ou deux, aucun ne retrouvera la cabane dans la forêt. Donc, je tienne là une position idéaliste, mais le corps a besoin de la raison pour guider son activité. Sans quoi, il fait n'importe quoi. Il est librement laissé à la merci aussi de n'importe quel idéologue, ou de n'importe quel racontard qui pourrait l'amener là où, justement, il le souhaiterait. Bref, assez bavardé, rentrons dans le vif du sujet. Générique ! Pour te faire plaisir... Les gens qui ne sont rien. Si vous voulez rester en vif, rentrez chez vous. T'aime ça la merde ! Bonjour, 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 c'est-à-dire bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle nous nous intéressons à Émeric Caron et ses positions à gauche. Alors, Émeric Caron dit quand même quelque chose d'intéressant et de pertinent dans sa vidéo. Voilà, on va commencer par ça, et après, on va rentrer dans ce qui pose problème. Roussel se met lui-même en dehors du combat politique commun, avec des sorties personnelles qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on défend. Roussel, il faut lui dire, si tu n'aimes pas la NUPES, mais va-t'en. Voilà, Fabien, la gauche, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est comme la France. Je pense que le mieux, là, c'est pour l'instant, c'est que tu dégages. Fabien Roussel, c'est quand même le gars qui veut faire l'union des gauches de Cazeneuve jusqu'à Marine Le Pen, peut-être même jusqu'à Éric Zemmour. Donc, je ne sais pas trop dans quelle mesure on est à gauche, là, mais peut-être qu'il pourrait nous l'expliquer entre deux bières et trois merguez. À part ça, et je ferai quand même juste un tout petit disclaimer avant qu'on commence à entrer dans le vif du sujet, je pense qu'Émeric Caron est un allié politique, je le suis sur Twitter, c'est quand même quelqu'un qui prend des positions plutôt dans notre camp, plutôt dans le camp de la gauche, plutôt progressiste, mais c'est quelqu'un qui est dépourvu absolument de toute théorie. Et ça, ça peut poser un problème pour défendre justement certaines positions politiques quand on n'a aucun fond théorique. Question de position revue, la NUPES doit-elle aller chercher les classes moyennes et les intellectuels supérieurs ou continuer dans la radicalité, la bordélisation, pour capter la colère et l'abstention populaire ? Si on veut atteindre le pouvoir, il faut à un moment convaincre un électeur sur deux, en tout cas une personne sur deux qui se déplace dans un isoloir. Et donc, ça veut dire qu'on doit parler à un maximum de personnes. Donc on doit parler aussi bien effectivement aux personnes les plus défavorisées qu'à des personnes qui appartiennent à des catégories plus aisées. Donc je pense que ce serait une mauvaise stratégie que de se concentrer uniquement sur les salaires très 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 modestes, ou les salaires modestes, ou uniquement sur des classes moyennes et moyennes supérieures. En plus, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il y a un système à combattre. C'est le système capitaliste, le système qui crée des injustices. Donc je pense que nous, nous devons parler à tous ceux qui n'ont pas envie de ce système-là. Et ces personnes sont très nombreuses, parce qu'en réalité, le système capitaliste ne profite qu'à une toute petite minorité. Donc nous, on a un travail d'explication à faire pour expliquer que même ceux et celles qui pensent tirer bénéfice du système capitaliste, mais qui en réalité sont les premières victimes, eh bien, il faut leur montrer la réalité du système à ces personnes-là. Et on les trouve dans des strates très différentes de la société. Sur cette première partie, c'est-à-dire le début de la réponse à la position revue, en fait, ça va à peu près. Il y a juste quelques problèmes. Premier problème, pas de tâtillon là-dessus, mais le capitalisme n'est pas un système. Le capitalisme est un mode de production. C'est pas la même chose de considérer les choses en termes de système, un peu comme le ferait un petit structuraliste, que de les considérer en termes de mode de production. Un mode de production, c'est concret, c'est-à-dire que cela renvoie directement à la manière dont nous produisons les marchandises que nous utilisons de manière quotidienne. Le mode de production capitaliste, par définition, implique nécessairement l'exploitation d'une classe sociale par une autre. Évidemment, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Mais par définition, le mode de production capitaliste implique deux facteurs de production, pour reprendre le jargon des économistes, à savoir le capital et le travail. Le capital est rémunéré par le profit, le travail est rémunéré par le salaire. Et les capitalistes n'obtiennent pas leurs revenus en travaillant. Ils obtiennent leurs revenus en exploitant le travail des autres. Je ne vais pas vous refaire toute l'explication du livre 1 du Capital, mais pour simplifier cette explication, il ne peut pas y avoir de profit, s'il n'y a pas des gens qui bossent, sur lesquels on prélève une partie de la richesse qu'ils créent, qui, au lieu de se transformer en salaire, se transforme en profit. C'est un peu plus compliqué que ça, en réalité, mais c'est pour vous donner une idée simple, afin de vous aiguiller, afin de comprendre un peu ce que c'est que le mode de production capitaliste. Alors après, Caron dit un truc juste. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a des gens qui votent contre la gauche parce qu'ils pensent servir leurs intérêts, alors qu'en réalité, ils servent les intérêts du mode de production capitaliste. Ça, c'est vrai. Et ça porte un nom, ça s'appelle l'idéologie. Ça s'appelle l'absence de conscience de classe, à cause de l'idéologie. Donc le meilleur moyen précisément de conquérir la conscience de classe, c'est de combattre l'idéologie. Et comment est-ce qu'on combat l'idéologie ? On la combat notamment en expliquant ce que c'est que le mode de production capitaliste. Et donc en expliquant qu'il y a une société, que nous vivons dans une société, on vit dans une saucisse, hein, de classe, et que dans cette société, il y a des gens qui ont des intérêts qui sont antagoniques. Ces intérêts sont objectifs. Si on fait l'impasse là-dessus, on fait aussi l'impasse sur la conscience de classe. Alors oui, bien sûr, on peut trouver chez les classes bourgeoises ou chez les classes aisées, des gens qui seraient contre le mode de production capitaliste. Et ça, on peut l'entendre de différentes manières. C'est-à-dire peut-être parce qu'ils sont contre le racisme, peut-être parce qu'ils sont contre l'exploitation, donc parce qu'ils ont une éthique tout simplement, peut-être parce qu'ils craignent pour le changement climatique et qu'ils voient que le capitalisme en est la cause. Ça, ce sont autant d'hypothèses qui permettraient d'expliquer pourquoi certaines classes aisées ou bourgeoises voudraient s'étonner du capitalisme. Mais les classes aisées ou bourgeoises, elles sont peu nombreuses. Les classes qu'il faut éveiller à gauche, qu'il faut conscientiser, sont beaucoup plus nombreuses. Mais on ne peut pas ne pas les conscientiser sans en passer par une explication, un détricotage de l'idéologie bourgeoise. Je ne rentre pas dans des considérations qui, pour moi, me semblent un peu dépassées, à savoir la séparation de la société entre bourgeois et non-bourgeois, par exemple. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça aujourd'hui, en 2023. Je pense qu'il y a des gens qui ont des bons revenus, mais qui ne sont pas des bourgeois. Et je pense qu'il y a des gens qui ont des revenus plus faibles, mais qui sont des bourgeois. Et est-ce que la bourgeoisie, c'est simplement liée aux sommes qui rentrent sur votre compte tous les mois, ou est-ce que c'est lié à un état d'esprit ? Parce que, vous voyez, c'est très complexe. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas deux catégories qui s'opposent, les riches et les pauvres, les bourgeois, les prolétaires. Je pense qu'il y a des dizaines de catégories sociales différentes. Ah oui, le fameux état d'esprit bourgeois qui suffit comme ça à devenir bourgeois par l'opération du Saint-Esprit. Et c'est là que commence la disaster class. Déjà, le fait qu'il existe plusieurs catégories sociales, ça, c'est un fait avéré, et pour le coup, c'est pas du tout quelque chose que Marx ignorait. Ah, puisque dans un texte intitulé Les luttes des classes en France, Marx considérait qu'il y avait en France sept classes sociales, et non pas seulement deux. L'aristocratie financière, la bourgeoisie industrielle, la bourgeoisie commerçante, la petite bourgeoisie, la paysannerie, le prolétariat et le sous-prolétariat, autrement connu sous le nom de l'Oumpemprolétariat. Mais pour Marx, ce qui était pertinent dans l'analyse sociale et politique, c'était de considérer la société de classe divisée en deux parties, deux compartiments, la bourgeoisie d'un côté et le prolétariat de l'autre. Et évidemment, on pourrait diviser la société de classe à l'infini. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui compte, c'est pas de connaître de plus près la division réelle de la société de classe. C'est de comprendre les dynamiques à l'œuvre dans l'économie sociale, dans l'économie politique. Or, quand même, je vois assez mal, je vois assez mal comment est-ce qu'on peut à la fois être de gauche et être aveugle sur les classes sociales. Comme disent les marxistes sur Twitter, être classe blind. Parce qu'après, cela conduit à des considérations qui sont limite idiotes. À savoir considérer que appartenir à la bourgeoisie, ça dépend d'un état d'esprit. Mais ça, ça dérive de quoi ? Ça dérive du fait que Caron considère que le mode de production capitaliste est un système. C'est un système et non pas un mode de production. Or, si on considère le capitalisme comme un mode de production et non pas comme un système, l'appartenance à la bourgeoisie, c'est quelque chose qui est objectif. Le salarié, manager, même s'il est très bien payé, même si c'est le laquais heureux de la bourgeoisie, ça reste un prolétaire. Un collaborateur, un traître, tout ce que vous voulez, mais ça reste un prolétaire. Pour appartenir à la bourgeoisie, il faut être propriétaire de ses moyens de production. Tout simplement. Et cela ne dépend pas d'un état d'esprit. Effectivement, il y a des gens qui peuvent ne pas appartenir à la bourgeoisie et qui pourtant ont un état d'esprit bourgeois. Mais ça, ça porte un nom. Ça s'appelle l'aliénation par l'idéologie. Je ne pense pas du tout aux cagoles qui vont entraîner à la rascasse à Monaco et qui veulent se faire plus calife que le calife. Mais il y a un peu de ça là-dedans. Donc, on s'en tape, en fait, que cette grille de lecture soit ancienne, qu'elle te semble dépasser parce qu'elle est ancienne. Ça, d'ailleurs, ce n'est pas un argument. Est-ce qu'on se met à abandonner, je ne sais pas moi, les lois de Newton en physique parce que c'est trop ancien ? Les lois de Newton, ça a combien ? Ça a 300, 400 ans ? 350 ans ? On abandonne parce que c'est trop ancien ? Et qu'est-ce qu'on fait à la place ? On va prendre au sérieux les hypothèses un nouveau théoricien sorti de nulle part qui dira qu'il a trouvé les nouvelles solutions des lois de la physique qui a remplacé des lois de Newton anciennes par des lois nouvelles et qui sont forcément meilleures. Remplaçons les lois de Newton par, je ne sais pas, l'hydroxychloroquine, par exemple. Vous voyez bien que c'est absurde. Quelque part, la pensée de Caron est cohérente. Le capitalisme est un système, ce n'est pas un mode de production et par conséquent, l'appartenance à une classe sociale n'est pas fondée sur des critères objectifs, sur des critères subjectifs d'état d'esprit, individuels. On retrouve un peu cette espèce d'individualisme de gauche d'ailleurs. La gauche sans les classes sociales, je n'ai pas envie d'être méchant. Je ne le suis pas, alors je le dirai tout de même. Mais c'est quand même la gauche Mitterrand-Fabius, c'est la gauche Hollande-Valls, c'est la gauche Macron-Edouard Philippe, quelque part. Caron pose les bonnes questions. Que faire pour gagner ? Seulement, comme il n'a aucun bagage théorique, il n'est pas capable de comprendre quelles sont les articulations qui feraient justement que la gauche pourrait gagner. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la gauche ne peut pas gagner en empruntant le même genre de position problématique que la droite. Parce que pour la droite, il n'y a pas de classe sociale. Il n'y a que des individus libres qui méritent la position dans laquelle ils sont et qui sont capables d'en changer à tout moment. Il y a des comportements guidés par, je ne sais pas, des idées plus ou moins individuelles qui sont susceptibles de changer à tout moment. Ce qui différencie Caron de la droite par rapport à ça. Réponse. Rien. Et en cela, Emric, il me semble que tu es toi-même un petit peu aussi aliéné par l'idéologie bourgeoise. Et je ne dis pas ça pour être méchant, je t'aime bien. Je dis ça pour justement que tu sois plus au service de la cause des travailleurs plutôt que tu sois en train de reproduire à l'identique ce qui a servi jusqu'à présent la soupe au capitalisme que tu prétends combattre. Que pensez-vous des discours sur les beaufs et les barbares sur le fait d'aller chercher le vote des racisés et celui des blancs des campagnes ? Une autre chose, dans ce que vous dites. Attention de ne pas tomber dans le piège de l'extrême droite. Qui ne cesse, lui, de désigner les personnes de couleur depuis 30 ans comme étant la source du problème. Donc vous voyez, quand on commence à se poser aussi la question entre racisés, non racisés, etc., eh bien on accepte quelque part une partie de la grille de lecture du RN, même si c'est sur des questions très différentes. Et la catastrophe continue. Dans un livre qui est paru assez récemment, on en a déjà parlé, intitulé Les 30 inglorieuses, rédigé par Jacques Rancière. Rancière, justement, désigne ce problème-là comme un problème central, à savoir le fait de reprendre à l'intérieur de l'ensemble des partis politiques les problèmes posés par l'extrême droite et de les prendre au sérieux de telle manière qu'une fois qu'on a pris ces problèmes au sérieux, on se met à tenir des discours d'extrême droite quand bien même on voudrait défendre des positions contre l'extrême droite. Dans ma France, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'allocation, chômage, et c'est de ces allocations-là dont je parle. Il n'y a plus de RSA, il n'y a plus ces revenus de substitution qui permettent de nourrir le chômage. Moi, je veux nourrir le travail. Le problème que désigne Rancière dans Les 30 inglorieuses, c'est le problème de l'immigration. absolument arbitraire, plus ou moins orientée par des idées d'extrême droite et qui finit par cheminer comme ça et à devenir comme une espèce de problème naturel qui se pose à l'ensemble des partis politiques et des partis prenant en politique alors qu'en réalité, il n'y a aucune raison à cela. Le problème de l'immigration est une construction idéologique de la droite et de l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle une fois qu'on accepte de considérer ce problème et d'en discuter, on tombe directement dans le camp de la droite et de l'extrême droite de son champ problématique. Et ça, il faut absolument éviter de le faire. Sauf que là, Emmerich, là quand même, tu confonds tout parce que c'est pas de ça dont il est question. Si t'avais un minimum de bagage théorique dans les thèses décoloniales, si tu avais lu seulement quelques classiques, Aimé Césaire, Édouard Glissant, Franz Fanon, et si tu t'intéressais aux productions contemporaines de littérature décoloniale, tu t'apercevrais que généralement ces problèmes-là qui sont posés, ces problèmes de l'appartenance raciale, ces problèmes de la condition de l'individu racisé, ces problèmes de la condition de la femme, racisés, sont des problèmes qui sont posés par les colonisés eux-mêmes, ils sont posés par les concernés, sont des problèmes de nature radicalement différente. D'ailleurs, toi-même, à la fin, tu dis, ce sont des axes problématiques un peu différents, les questions sont posées de manière différente. Mais c'est pas que les questions sont posées de manière différente, c'est que les questions sont différentes. Le problème du racisme tel qu'il est posé dans la littérature qui s'intéresse à ces questions-là, dont Auréa Boutelja ne vous en déplaise, et l'héritière, c'est un problème qui s'ancre dans l'histoire coloniale, dans ce que les décoloniaux appellent la colonialité. La colonialité, c'est quoi ? C'est une approche un peu idéaliste, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec ça, mais c'est l'idée selon laquelle même les actes colonialistes sont conséquents d'un mouvement plus global qui vise à considérer l'autre comme étant inférieur au blanc à l'européen, et donc à le soumettre à des rapports de domination qui perdurent même après la décolonisation. La fameuse opposition entre les beaufs et les barbares, c'est l'opposition entre d'une part les prolétaires blancs qui se posent, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les prolétaires blancs votent comme les prolétaires non blancs ? Comment est-ce qu'on fait pour récupérer le prolétariat blanc à gauche ? Poser cette question, ce n'est pas à faire le jeu du Front National, c'est trouver une stratégie pour faire gagner la gauche, Emric. C'est trouver une stratégie pour faire gagner la lutte des classes en faveur du prolétariat. Alors il faut arrêter de s'interdire de penser ces problèmes-là pour des questions d'ordre moral, et aussi parce que tu ignores toute la littérature qui est rédigée à ce sujet-là, rédigée directement par des gens s'intéressent à ces problèmes-là, généralement, c'est quand même assez rarement pour prendre les positions du RN, pour poser le même genre de problème que le RN, c'est plutôt pour aller dans le sens de la critique de la colonialité. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement désaccord avec le RN, mais quand même, on va dire qu'il y aurait des distinctions à faire entre des racisés et des pas-racisés. Moi, je pense qu'il est important. On ne dit pas qu'il y a des distinctions à faire entre des racisés et des pas-racisés, il existe des distinctions objectives dans une société post-coloniale régie par un régime de colonialité, raciste, il existe des distinctions objectives entre les racisés et les non-racisés. Refuser de l'admettre et de le reconnaître, c'est se tirer une balle dans le pied. À la fois d'identifier les problèmes de racisme qui sont très très présents dans la société française aujourd'hui, il y a des réflexes énormes de racisme. Il faut les identifier et être capable en même temps d'y répondre. Par exemple, en impliquant ce qui n'est pas fait aujourd'hui, en impliquant les jeunes des quartiers dits populaires dans la lutte politique, mais dans la lutte politique générale, pas simplement lorsqu'il y a des violences policières et ainsi de suite, qu'on les implique dans la lutte pour l'écologie, qu'on les inclut dans la lutte pour la démocratie. Pardon, mais là, on retrouve une espèce de discours paternaliste. Je comprends ce questionnement. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de jeunes des banlieues, par exemple, dans les manifs des retraites, alors qu'on les voit exploser à la mort de Naël ? C'est vrai qu'on aimerait bien que ces gens-là viennent, mais comment est-ce qu'on les fait venir ? Ce n'est pas en adoptant une attitude paternaliste en leur disant « Allez les gars, venez avec nous, vous avez intérêt à venir avec nous ». Non, si vous voulez que les jeunes des banlieues viennent avec nous dans les manifs contre les retraites, faites en sorte de régler le problème du racisme. Considérez, posez le problème en ces termes. L'État est raciste. N'ayez pas peur de le dire. Une fois que vous aurez dit ça, vous aurez ouvert une nouvelle porte, vous aurez ouvert un discours possible contre le Front National qui prétend justement que l'État n'est pas raciste mais qu'il y a un problème avec les immigrés. Dites-le, l'État est raciste, le gouvernement est raciste. Vous n'avez pas besoin de cibler des personnes pour ça. On ne vous oblige pas à dire que Macron est raciste ou Darmanin est raciste. On a un modèle social qui est généreux et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, il faut vous reprendre des vitamines, vous n'êtes pas assez durs. On voit bien qu'il y a des démarches dans lesquelles, je vous dis, le port de la Baïa manifeste, enfin, sert à manifester son appartenance à une religion et ça, c'est interdit par la loi. Mais ces gens-là sont assujettis au racisme d'État institutionnel. Opposé à cet État raciste, un État non raciste. Et là, vous verrez, les gens des banlieues, ils viendront dans les manifs contre les retraites. Ils participeront aux mouvements sociaux parce qu'ils ne se sentiront plus désintégrés par l'État raciste, ils seront intégrés à l'intérieur d'un État non colonial et non raciste. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'aurais pu donner encore beaucoup d'autres arguments, mais j'en garde sous le pied parce que j'ai d'autres projets sur ces questions coloniales, racistes, etc. Likez si vous avez aimé, dites à likez si vous n'avez pas aimé. Gardez à l'esprit que Ébric Caron est un allié politique objectif, mais que le problème c'est qu'il risque de devenir une espèce de boulet si jamais il continue à garder son logiciel de pensée complètement déconnecté de toute considération théorique intéressante et intelligible. Partagez, abonnez-vous, on se retrouve de même pour une nouvelle vidéo. La bise. Roussel, il faut lui dire si t'aimes pas la nupesse, mais va-t'en.